Je te salue dans le nom de Jésus Jésus, c'est un privilège, c'est avec beaucoup de plaisir que je te retrouve ce soir ma soeur Pour que nous puissions passer un agréable moment dans la présence de notre Seigneur Ce soir, nous allons encore invoquer le Seigneur à cette rencontre, à cette réunion de l'éamant en prière C'est vrai, moi ici, toi chez toi ou quel que soit l'endroit où tu te trouves Mais en tout cas, on est ensemble pour la prière Alors nous allons baisser la tête et invoquer la présence de Dieu Baisse la tête avec moi Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible Pour ces quelques minutes ou cette heure que tu vas nous donner de passer dans ta présence Nous savons que c'est un temps de bénédiction C'est un moment de rafraîchissement Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom Tu te tiens au milieu d'eux Et ce soir, je sais que nous sommes plusieurs dizaines Plusieurs centaines même dans cette présence Merci de bénir nos vies Merci de nous remplir de toi Merci également Père d'entendre nos prières Merci notre Dieu Nous voulons te dédier ce moment Bénis-le et bénis chaque femme Chaque femme extraordinaire derrière son écran Dans le précieux nom de Jésus Amen Je disais que c'est un bonheur pour nous de nous retrouver Nous sommes toujours en situation de confinement Mais nous croyons que nous tenons le bon bout Parce que la victoire est notre partage Nous avons fini avec le mois de mars Et là, nous sommes entrés dans le mois d'avril Et avril, c'est le mois du soleil C'est le mois du printemps C'est le mois de l'éclosion des fleurs Mais c'est aussi le mois où la promesse du Seigneur Se met en marche pour nous Dieu nous avait annoncé ces moments que nous vivons Ces temps de paralysie Ces temps où, comme plusieurs le disent Et c'est vrai Où Dieu a mis l'humanité suppose Il nous l'avait annoncé Mais en même temps aussi Le Seigneur nous avait annoncé la délivrance Il nous avait annoncé par la bouche de ses serviteurs Et notamment de pasteur Mohamed Que le mois d'avril serait le mois de la délivrance Alors avant d'aller plus loin J'aimerais que nous puissions relire cette parole prophétique Qui était sortie pendant la nuit de traversée Et qui présentait le mois d'avril comme le mois de l'espoir Si tu es chez toi Et que tu es découragé Ou tu ne vois pas encore l'issue des choses Je crois que cette prophétie te fera du bien Je lis donc la prophétie Qui avait été donnée L'homme de Dieu avait prophétisé en disant Le peuple qui était dans la peur Voit une grande lumière Je vois de l'allégresse Je vois de la joie Je vois des cris de victoire J'entends des cris de joie J'entends des cris de victoire Une grande libération est dans l'air Les chaînes tombent La mort est vaincue Avril est un mois favorable Avril sera favorable à la restauration des vies spirituelles Avril sera favorable à la restauration de certains foyers Avril sera favorable à la restauration des choses qui étaient éteintes Avril, le mois où Dieu ramène ce qui était perdu Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Acclame le Seigneur pour des paroles aussi fortes Tu vois donc que cette prophétie est complète Elle annonce la victoire du Seigneur sur la mort Et elle annonce aussi la restauration de plusieurs choses La restauration des foyers La restauration de choses qui étaient éteintes Et quand nous savons ce qui vient de se passer Quand nous savons combien grâce au confinement Plusieurs personnes sont restées stables dans leur maison Plusieurs couples se sont retrouvés Des familles se sont retrouvées On comprend alors pourquoi le Seigneur avait annoncé la restauration des foyers Et je sais que pendant que je parle Il y a une femme qui est en train de dire Merci Seigneur d'avoir permis ce moment Parce que, parce que, parce que Alléluia Alors acclamons le Seigneur Et nous sommes dans la joie Nous sommes dans la joie En ce début de mois d'avril Parce que des grandes choses prennent place Et nous savons que la mort est vaincue Amen Nous allons chanter un cantique Et invoquer la gloire de Dieu Sur ce temps de prière Mais également la gloire de Dieu Dans toutes les nations Nous allons dire au Seigneur Que nous voulons voir sa gloire Nous voulons voir sa gloire sur nos vies Nous voulons voir sa gloire sur les nations Nous voulons voir sa gloire éclater Sur toute la terre Comme un chant de printemps Alléluia Nous voulons voir ton règne S'établir sur ton église Entre tes mains, Seigneur Fais de nous des instruments Par ta parole, Parfait Que nos vies, Que nos vies soient transformées Nous voulons voir sa gloire Nous voulons voir ton règne Voir ton règne S'établir sur ton église S'établir sur ton église Entre tes mains Entre tes mains, Seigneur Fais de nous des instruments Fais de nous des instruments Par ta parole, Parfaite Parfaite Que nos vies, Que nos vies soient transformées Par ta parole, Jésus Par ta parole, Jésus Parfaite Que nos vies soient transformées Que nos vies soient transformées Que nos vies, Que nos vies soient transformées Que nos vies, Que nos vies soient transformées Que nos vies, Que nos vies soient transformées Par ta parole, Jésus Par ta parole, Jésus Par ta parole, Jésus Le Seigneur, c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui transforme, la révélation, ta parole qui transforme. Que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées. Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu établie sur les nations. Par ces quelques mois que nous voulons de vivre, nous avons compris, ou nous avons compris davantage que Dieu est celui qui règne sur les nations. C'est vrai que des fois, nous pensons que nous sommes les maîtres à bord. Des fois, nous pouvons penser que nos vies sont entre nos propres mains. Mais la vérité, c'est que nos vies sont entre les mains de Dieu. Et c'est quand la gloire de Dieu est manifestée, que la paix est dans le monde. Que la vie de Dieu est le partage des nations. Et tout le monde peut vivre en paix. Alléluia. Aujourd'hui, à notre réunion de femmes extraordinaires, nous allons prier pour un sujet particulier qui, je crois, intéresse toutes les femmes. C'est un sujet que vous allez aimer. Et nous allons tirer ce sujet de prière d'une lecture. Voilà. On va prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes à partir du verset 10 du chapitre 31. Alléluia. Tu as reconnu, effectivement. C'est le texte sur la femme vertueuse. Je lis ce texte. Et pendant que je lis ce texte, je sais que je suis en train de parler de toi. Parce que tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme vertueuse. Tu es la femme que Dieu bénit. Amen. Il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le verset 13 dit, elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Verset 14, elle est comme un avis marchand. Elle amène son pain de loin. Verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un chien et elle acquiert. Un chant, une plantation et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit et ainsi de suite. Quand nous continuons à lire ce passage, nous voyons que la Bible nous présente une femme qui est diligente, une femme travailleuse. Et à l'arrivée, c'est une femme qui est indépendante financièrement. C'est une femme qui s'en sort financièrement. C'est une femme qui a ce dont elle a besoin pour vivre. Aujourd'hui, je voudrais qu'en tant que femme, nous puissions brièvement aborder la question de l'indépendance matérielle et financière de la femme. Une femme est une personne à part entière et qui dit femme dit une personne mature. Et donc, en tant que personne mature, généralement, on s'attend à ce que nous soyons capables de prendre nos besoins en charge, que nous soyons capables d'avoir une certaine indépendance financière. Quand une personne n'est pas mature, c'est-à-dire lorsqu'une personne est encore un enfant, elle va dépendre financièrement et matériellement de ses parents ou des personnes qui ont la charge de son développement. Voilà. Donc, pour ses études, l'enfant va compter sur ses parents. Pour ses besoins matériels tels que la nourriture, le vêtement, etc., l'enfant qui n'est pas mature ou l'adolescent va compter sur ses parents. Mais lorsque une personne devient mature, elle prend une position dans laquelle on s'attend à ce qu'elle prenne soin d'elle-même et par la suite qu'elle prenne soin des personnes qui vont dépendre d'elle, notamment de ses enfants. En tant que femme, nous avons besoin de cette indépendance financière-là. Et pour la plupart des femmes, nous avons déjà vécu cette expérience-là. C'est que chaque fois que nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas capables de répondre à nos propres besoins, nous entrons dans une situation de frustration. Vous voyez ? Une personne qui n'est pas capable de prendre soin d'elle-même va être frustrée ou va être dans une situation d'indigence. Ça dit qu'elle n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et pour les personnes qui sont en face de cette personne mature, on se dit que c'est une situation qui est anormale. Vous voyez ? C'est une situation qui est anormale. Cela signifie qu'en tant que femme, nous devons être capables de prendre soin de nos besoins. Nous devons être capables de répondre à nos besoins. Comment cela se fait ? Comment cela se passe ? Cela va se faire par le travail, par exemple. Par le salaire, je vous l'ai dit, qu'une personne va retirer de son travail. Donc, une personne qui travaille aura cette indépendance financière-là. Des personnes aussi qui vont avoir des activités commerciales vont avoir une indépendance financière. En tout cas, il y a des situations dans la vie qui permettent à une personne mature et notamment à une femme d'être indépendante financièrement. La question qui se pose donc, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à cette indépendance financière. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour être indépendante financièrement ? Où est-ce qu'on trouve les ressources pour pouvoir pourvoir à ses besoins et avoir les éléments matériels qui sont nécessaires à notre vie ? Est-ce qu'une personne née avec l'argent ? Non. L'argent se trouve. L'indépendance financière se développe. Mais comment ? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 28, il est dit, Dieu les bénit. C'est-à-dire, Dieu bénit l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Donc, quand Dieu a mis l'homme et la femme sur la terre, il a prononcé sur leur vie une parole de bénédiction et d'indépendance matérielle et financière. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, par son attitude, devait prendre la domination sur tout ce qui était sur la terre et en tirer sa subsistance, en tirer son pain quotidien et sa bénédiction matérielle et financière. Et on voit dans ce passage de Genèse 1, 28, que Dieu a donné un process, il a donné une procédure pour que l'homme domine, pour que l'homme multiplie les choses qui étaient devant lui. Et nous voyons que le premier élément de cette indépendance matérielle, cette domination sur les choses matérielles, c'est la capacité à être fécond, c'est la fécondité. Donc, la fécondité, en fait, nous fait penser ou nous ramène à la capacité de créer, d'engendrer quelque chose. L'argent va donc se trouver en premier lieu dans la capacité qu'en tant que femme, nous avons à créer quelque chose. Je sais que pour beaucoup de femmes, l'argent se trouve dans un foyer, dans un mariage, mais ce n'est pas la bonne conception. Et le passage de Proverbe 31 que nous venons de lire a été choisi à dessein pour nous montrer, en fait, l'exemple d'une femme qui est certes mariée, et même bien mariée, mais qui ne compte pas, en fait, sur son conjoint, sur son mari pour avoir cette indépendance financière-là. Effectivement, il y a des femmes qui reçoivent tout ce dont elles ont besoin pour vivre de leur mari. Dieu merci, si c'est ton cas, vraiment, je bénis le Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. Si tu es une femme, normalement, comme le montre ce passage de Proverbe 31 que nous venons de lire, tu dois être capable de faire venir ta nourriture de loin. Tu dois être capable d'avoir une idée, comme le passage de Jeunesse le dit, être féconde, penser à quelque chose et emmener la chose à produire, c'est-à-dire à se multiplier. Tu dois être capable d'avoir une idée, de l'emmener à réalisation et à multiplication. Et cette idée-là va se manifester comment ? Ça peut être simplement le talent scolaire. Ça commence là, lorsque nous sommes à l'école, nous devons travailler. Donc, si tu es une étudiante, tu dois mettre ta pensée et ton esprit au service de tes études et permettre à tes études de porter du fruit. Tu dois veiller à réussir tes examens parce qu'effectivement, c'est ce qui va te donner un travail demain et qui va te permettre de pouvoir à tes besoins. Mais Dieu n'appelle pas tout le monde à travailler dans un bureau, n'est-ce pas ? Si nous ne sommes pas employés dans un bureau, dans une agence ou dans une activité quelconque, c'est que nous sommes appelés à être génératrices d'activités. Nous devons créer des activités. Normalement, il n'y a aucune femme qui doit rester sans rien et attendre que des moyens viennent de quelque part. La seule chose que nous devons attendre, c'est le point de départ. C'est la première ressource que nous allons multiplier. Et ce que je suis en train de dire, c'est que cette première ressource-là, elle ne se trouve pas toujours dans la main de quelqu'un d'autre, mais en réalité, elle se trouve en nous. Tu vois, elle se trouve en toi. Si en ce moment, tu es dans une situation financière précaire, si tu vis une situation financière difficile, dis-toi que tout n'est pas perdu pour toi. La réponse est en toi-même. Il y a une pensée que Dieu a mise dans ton cœur. Il y a une idée qui est en toi. Il y a une chose à laquelle tu penses. Ou il y a même déjà une chose que tu as commencé à faire qui, en réalité, est le point de départ de ta bénédiction. Non, c'est le point de départ de ton indépendance financière. La fécondité va toujours venir d'un talent qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ce talent-là que nous devons multiplier. Des fois, il y a des choses que nous faisons. Tout le monde va dire, ah, vraiment, tu fais bien cette chose-ci. Tu fais bien cette chose-là. Et nous, on pense que, bon, c'est juste un talent. Mais et si c'était ça la source de ta bénédiction ? Peut-être que tu sais faire à manger. Peut-être que tu as des talents de décoration. Peut-être que tu as toujours des bonnes idées pour accompagner une personne. Peut-être que tu es manuelle. Tu sais fabriquer des objets, etc. Peut-être que, enfin, peu importe le talent que tu as. Mais je suis en train de dire que, en tant que femme, si tu dois être à l'image de cette femme extraordinaire, de cette femme vertueuse de Proverbe 31, c'est que ta bénédiction va commencer là où tu as un talent que tu négliges. Voilà. Dieu nous a tous créés avec quelque chose pour que nous aussi, nous soyons comme des navis marchands, comme cette femme-là qui emmène de loin sa nourriture et qui est productive. Alléluia ! Alors, je vais donner quelques points pour que nous puissions entrer dans cette réalité de l'indépendance financière. La première chose, le premier point que nous devons développer et qui se retrouve dans la vie de cette femme vertueuse, c'est la vision. Vous voyez ? Si tu es une femme, tu dois avoir une vision. La Bible dit que cette femme-là, elle pensait à quelque chose. Tu dois penser à quelque chose. Moi aussi, je dois penser à quelque chose. Nous ne devons pas rester sans aucune idée, sans rien dans notre esprit. Tu dois avoir une vision. C'est vrai qu'en ce moment, les choses sont paralysées, mais il n'y a que deux ou trois mois que la paralysie a commencé. Et tu dois aussi savoir qu'on vient de le dire, cette paralysie-là va prendre fin. Mais après tout ça, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Comment est-ce que tu vas t'en sortir ? Comment est-ce que tu vas te retrouver dans une situation où tu ne seras pas en train d'envier et de convoiter ce que d'autres personnes ont déjà ? Mais que toi aussi, tu seras une source de bénédiction. Toi aussi, tu seras une personne bénie, sans que tu n'aies besoin de mendier ou d'emprunter des chemins tortueux. Mais simplement en manifestant la qualité de femme vertueuse que Dieu a mis en toi. Alors cela commence par la vision. La vision, c'est le fait d'avoir une pensée par rapport à l'avenir. Une pensée constructive. De voir quelque chose par rapport à son avenir. Quelque chose qui nous fasse avancer dans la vie. Quelque chose qui nous emmène à réaliser une chose. Voilà, la vision, c'est comment est-ce que je vois ma vie par rapport à l'aspect productivité. La vision est fondamentale dans une vie. Il y a des personnes qui vivent sans penser à rien. Tu vois, tu ne peux pas penser à rien. Ou alors, il faut que tes pensées arrêtent de penser justement à des choses inutiles. Commence à regarder devant et à te dire, qu'est-ce que je peux faire pour marquer ma génération ? Qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour générer des ressources ? Vous voyez, il y a des personnes qui ont des visions que de dépenses. Et c'est souvent le cas des femmes. C'est vrai, elles pensent, je pense, nous pensons, mais on pense à la dépense. Pensez, qu'est-ce que je vais acheter ? Qu'est-ce que je vais dépenser ? Qu'est-ce que je vais porter ? Qu'est-ce que je vais... Mais toujours dans le sens de la dépense. Il y en a qui se voient dans le futur, mais toujours dans le sens de la dépense. Et si tu commençais à te voir par rapport à la productivité, par rapport au fait que tu apportes quelque chose à ton environnement, et aussi par rapport au fait que toi aussi, tu es génératrice de revenus, c'est plutôt vers toi que des dépenses sont faites et non plus à partie de toi. Et par rapport à cela, le livre de Proverbe au chapitre 29 nous donne un conseil très très avisé. Le Proverbe 29, le verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Tu vois, si tu n'as pas de vision dans ton cœur, tu n'as pas de frein en fait. Ça dit que tu avances sans but. Voilà. Mais si tu as une vision dans ton cœur, tu vas commencer à organiser ta vie justement par rapport à cette vision. Si tu as la vision, par exemple, d'ouvrir un magasin, tu as la vision de créer une marque, tu as la vision de faire ceci ou de faire cela, tu vas voir que ça va commencer à orienter ta vie. Ça va commencer à donner des priorités dans ta vie. Ça va commencer à organiser les choses autour de toi. Tu dois donc avoir une vision pour commencer. Et la deuxième chose par rapport à laquelle je voudrais que nous puissions en tant que femmes nous positionner, c'est par rapport à la volonté. On peut avoir un rêve. La vision, c'est aussi un rêve qu'on porte en soi. Donc, on peut avoir un rêve, mais le rêve ne doit pas rester seulement un rêve. Il doit être porté par une volonté. Tu vois, tu dois avoir la volonté, la volonté de réaliser ta vision, la volonté de faire quelque chose, la volonté de pousser ton idée jusqu'à ce qu'elle soit manifestée quelque part. Nous ne devons pas rester simplement des rêveuses. Beaucoup de femmes sont des rêveuses. Elles rêvent qu'elles sont ici ou là. Elles rêvent qu'elles réalisent ceci ou cela. Et même beaucoup, même en se couchant, se retrouvent héroïnes de dessins animés ou de films. Cela ne suffit pas. Après la vision, on doit avoir une volonté qui nous pousse à l'action. Alléluia! Nous devons avoir une volonté qui nous pousse à l'action. Et la volonté, c'est le fait de désirer de tout son cœur faire quelque chose. Notre volonté doit nous pousser à l'action. Je dois être volontaire, décider que les choses vont changer. Voilà, la volonté nous permet de réagir lorsque nous faisons des constats d'échec. Ta volonté doit t'emmener à pousser le changement et à ne plus constater seulement le fait que tu n'as pas de ressources, le fait que tu n'arrives pas à t'acheter ceci ou cela, le fait que... Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Cela veut dire que si la volonté te manque, tu vas rester dans la disette. Parce que le manque qui est dans ta vie va y demeurer. Alléluia! Nous allons lire à cet effet le Proverbe 18, verset 9. Le Proverbe 18, verset 9, qui dit... Je voulais lire ensemble le verset pour ne pas le paraphraser. Je voulais qu'on lise ensemble le verset. Il dit... Bon, c'est un Proverbe en fait qui nous parle de la volonté lorsque l'on a commencé quelque chose. Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent commencer une chose. Il y en a même qui trouvent un travail. Mais sauf qu'on n'a pas la volonté de continuer à faire ce travail ou on n'a pas la volonté de bien faire ce travail-là. En tant que femme, tu dois te laisser véritablement porter par la volonté de réussir les choses que Dieu commence avec toi ou par la volonté de réaliser les choses que Dieu veut que tu réalises. Alléluia! Et il y a un troisième point que j'ai voulu qu'on puisse évoquer. C'est celui de la diligence. C'est celui de la diligence. Des fois, nous avons le potentiel. Le potentiel est là. L'idée est là. La vision est là. Des fois, même, c'est commencé. Mais il nous manque la diligence. La diligence, c'est le fait... C'est le soin qu'on met à faire quelque chose. Voilà. C'est le soin qu'on met à faire quelque chose. On va faire notre travail avec soin. On va faire... On va porter nos idées avec soin. On va faire le commerce qu'on fait. Avec soin. C'est cette capacité-là à non seulement vite faire les choses, c'est-à-dire avec motivation, vite, vite, tac, tac. Vraiment dans le bon timing. Et aussi de bien faire cette chose-là. Voilà. Parce que la diligence a aussi la notion de la qualité, de l'excellence qu'on met dans le travail qu'on accomplit. Alléluia. Commence déjà à retrouver dans ton cœur toutes les idées, les pensées que Dieu te met par rapport à un avenir productif. Ensuite, prends ta volonté, prends ton courage et commence justement à faire cette chose-là. Commence. Peut-être que ce n'est pas ça qui va t'enrichir. Mais déjà, ça va te sortir de la pauvreté. Ça peut être quelque chose de très simple qui va commencer à te donner 500 francs, 1000 francs, 200 francs. Mais nous savons que Dieu commence toujours petitement les grandes choses qu'il a en projet. Alors, ne néglige pas, ne méprise pas les faibles commencements. L'idée est petite, elle est faible, elle est insignifiante. Mais si déjà, elle est capable de te ramener quelques ressources, c'est que c'est une idée que tu ne dois pas négliger. Alléluia. Alors, soyons diligentes par rapport à nos projets. Mais aussi, comme je le disais, soyons diligentes par rapport aux entreprises dans lesquelles nous travaillons. Parce que si tu es diligente, le Seigneur va augmenter tes compétences. Et en augmentant tes compétences, tu vas augmenter en poste et certainement aussi en ressources. On peut rentrer en entreprise au plus bas niveau de l'échelle. Mais la diligence et la volonté de bien faire vont nous permettre d'augmenter nos capacités et donc nos ressources. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble Colossiens 3. Le verset 23, Colossiens 3, le verset 23, qui dit, Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà, ça c'est la diligence. Tout ce qu'on fait, on doit le faire de bon cœur. Peu importe le petit commerce que le Seigneur nous a donné de faire. Peu importe la petite chose que nos mains trouvent à faire. Des fois aussi, ça peut être un travail domestique. Je travaille dans une maison, je travaille dans un hôtel, je travaille auprès de certaines personnes en tant que personne de ménage ou personne domestique. Il n'y a pas de sommetique. Chaque travail a sa valeur. Et lorsque un travail est bien fait, c'est ce travail-là qui va nous ouvrir d'autres portes, d'autres possibilités pour l'avenir. Alléluia! Voici quelques points que j'ai voulu évoquer en ce qui concerne l'indépendance financière. Mais la vérité, c'est que ça, ce n'est que le commencement. Si nous voulons grandir comme cette femme vertueuse et développer de plus en plus d'entreprises, développer de plus en plus d'idées, développer de plus en plus des capacités financières, alors nous devons aller plus loin, nous devons aller plus loin. Et c'est là où je vais nous donner un rendez-vous. Nous allons avoir un temps de formation pour voir comment est-ce que nous pouvons partir de rien pour emmener une idée à être productive. Ou comment est-ce qu'en tant que simple petit employé dans une entreprise, nous pouvons finir à des grands postes de direction simplement parce que nous avons la bonne attitude, nous avons la bonne réaction d'enfant de Dieu parce que l'enfant de Dieu est une personne qui est toujours excellente, c'est une personne qui fait toujours bien ce qu'elle fait. Et si nous sommes vraiment dans cette pensée, dans cette attitude de l'enfant de Dieu, alors nous allons voir que les ressources vont se multiplier dans nos mains et nous ne serons plus jamais dans la disette. Restons donc à l'écoute. Nous allons avoir une formation, un temps d'échange avec des personnes, des femmes qui sont parties simplement d'une idée, qui n'avaient pas de ressources au départ et qui ont fini par développer certains empires. Voilà, oui, chacun a son empire. Vous voyez, il y en a qui ont des empires de milliards, d'autres ont des empires de centaines de mille et ça leur convient. Mais en tout cas, ce qui est su, si nous sommes des personnes qui ont une vision, si nous avons la volonté et si nous sommes diligentes, nous pouvons bâtir de grandes choses à la gloire de Dieu. Et ces choses-là que nous bâtirons, nous sortirons de la disette et nous permettrons d'avoir des ressources, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre maison, pour nos enfants et même pour notre conjoint, à l'image de cette femme vertueuse. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si cette petite exhortation t'a fait du bien, tu vas acclamer le Seigneur. Nous allons donc passer à la prière. Nous allons prier pour toutes les situations financières de nos vies. Quand on parle de situation financière, il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer. Je n'ai pas fait le tour de la question, mais je sais que ce soir, j'ai parlé à une, deux ou trois personnes. Mais dans tous les cas, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les situations financières. Nous allons prier pour des femmes qui sont en recherche d'emploi. Nous allons prier pour des femmes qui ont des projets et qui sont en recherche de financement. Nous allons prier pour des femmes qui voudraient que leur conjoint puisse trouver du travail. On va aussi prier par rapport à des familles où les enfants ont fini leurs études et sont en attente d'un emploi. On va prier pour des femmes qui sont des femmes commerçantes et qui ont besoin que le Seigneur vienne bénir leurs activités. C'est vrai qu'on est en période de crise avec cette situation de confinement due au COVID-19. Beaucoup d'activités économiques ont peut-être pris un coup, mais tu dois savoir que ton Dieu est fidèle, ton Dieu est puissant. Et tout ce que le dévoreur a pris, ton Dieu va te le restituer sept fois plus. Ça veut dire que même si les nations entrent dans la disette, toi, ton Dieu se lèvera pour toi et la gloire de Dieu sera manifestée dans tes affaires. Nous allons donc passer un temps de prière. Nous allons prier pour toutes les situations financières de nos vies et nous croyons que notre Dieu est puissant. Il est fidèle pour changer nos situations. Acclame le Seigneur. Je vais donc demander à l'assistante pasteur Josiane de s'approcher. Elle va conduire ce moment de prière. Et comme je le dis toujours, nous devons prier avec ferveur. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Si vraiment tu sais qu'il y a des blocages financiers, il y a des situations financières que tu veux voir changer dans ta vie. Même si l'exhortation que j'ai donnée ne t'a pas concerné directement, je peux t'assurer que les sujets de prière que nous allons évoquer vont te concerner. Et même si les sujets qui sont donnés ne te concernent pas directement, ce soit nous sommes dans une atmosphère spirituelle, nous sommes dans un environnement spirituel qui est favorable au déblocage financier, qui est favorable à la résolution de tout défi, de tout challenge financier. Alors positionne-toi pour la prière parce que le Seigneur va faire des grandes choses et nous croyons que des grands témoignages vont se lever à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce puissant message que nous avons reçu. Et pour ce temps de prière, nous voulons commencer par rendre grâce à Dieu. Oui, cher Léamon, le Seigneur vient de nous rappeler une parole. C'est ce qu'il a dit dans Genèse 1, 28. « Soyez fécondes, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez la terre. » Alléluia. Nous croyons que cette parole est notre partage. C'est pourquoi, quelle que soit la situation que nous traversons, ensemble nous voulons élever la voix et dire « Seigneur, ta parole est la vérité. Ce que tu as déclaré est ce qui arrive dans ma vie. » C'est pourquoi chez toi, tu peux te tenir debout. Si tu es avec une soeur, vous pouvez vous tenir debout. Et ensemble, nous allons prier pour ce sujet. Alléluia. Élevons ensemble la voix et bénissons le Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as encore donnée. Alléluia. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Nous croyons encore ce soir que, Seigneur, tu t'es souvenu de chacune d'entre nous. Et tu nous as parlé, Seigneur, par rapport aux finances. Oh Père, toi qui as vu nos situations, tu dis que ta parole demeure car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit que nous sommes déjà bénis. Et la Bible dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, Seigneur. Nous croyons que cette parole est notre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes des femmes bénies. Nous sommes des femmes fécondes. Nous sommes des femmes qui multiplient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons encore bénir le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit, soyez fécond. Et une sœur pourrait dire, mais Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine tu m'appelles à être féconde. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous donner le discernement. Un esprit de discernement, dans son message, le pasteur Liliane a dit qu'il y a un domaine où Dieu t'appelle à régner. Il y a une chose que Dieu attend de toi. C'est pourquoi, ensemble, nous allons prier pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi cette vision. Ouvre mes yeux sur le talent que tu as mis en moi. Cette capacité que je dois développer. Élevons ensemble la voix et demandons au Seigneur de nous faire grâce encore ce soir. Oh Dieu, nous élevons la voix vers toi. Tu as dit, Seigneur, que pour être des femmes à l'image de la femme de Proverbe 31, qui produisait, Seigneur, des choses extraordinaires dans le domaine financier pour sa famille. Seigneur, à l'image de cette femme, nous voulons aussi crier à toi, afin que le domaine dans lequel tu nous as appelé, tu nous donnes le discernement afin de pouvoir voir là où tu nous as appelé. Ta parole dit qu'une fois, un roi a appelé ses serviteurs, l'heure a donné des talents. Seigneur, il y a un domaine où tu nous appelles à régner. Il y a une situation où tu veux nous voir agir. Père, révèle-nous le talent. Révèle-nous la capacité. Révèle-nous le domaine dans lequel tu nous appelles. Donne-nous la vision, Seigneur. Oh Dieu, nous crions à toi encore ce soir. Nous crions à toi car nous nous attendons à toi, Seigneur. A qui d'autres pouvons-nous aller ? C'est toi qui sais toutes choses. La Bible que tu nous as fait, Seigneur, pour tes bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Nous crions que dans ces bonnes œuvres, Seigneur, il y a des entreprises. Dans ces bonnes œuvres, Seigneur, il y a des activités. Dans ces bonnes œuvres, Seigneur, il y a des choses que tu attends que nous puissions manifester. Seigneur, révèle-toi à nous. Donne-nous la vision, Seigneur. Donne-nous ton esprit de discernement afin de pouvoir retrouver ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous entends et que tu nous exhaustes. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer dans nos maisons. Nous t'acclamons encore, Jésus. Nous croyons que tu nous entends encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. » Alléluia. Lorsqu'on lit l'histoire de cette femme vertueuse, on voit une femme qui se levait, qui était déterminée, qui se levait le matin. Elle avait une volonté. Une volonté de voir sa maison être bénie. Une volonté de voir ses enfants être bénis. Une volonté de ne pas manquer de quelque chose. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et tu vas dire, là où tu te trouves en ce moment, là où chacune de nous est, nous allons dire, « Seigneur, donne-nous la volonté de nous lever. Donne-nous de prendre la décision de nous lever. » Nous sommes fatigués de rester dans la même position, en train d'attendre, Seigneur, les miracles des autres. Père, nous nous attendons à toi. Élève-nous ensemble la voix et demandons cela au Seigneur. « Ramachakarababa yontokoroboshekeremama » « Sokarababa yontokoroboshekeremama » « Yentekeremama » « Sakarababa yontokoroboshekeremama » À cet instant, nous sommes en train de prier, Seigneur. « Oh Père, nous crions à toi afin que tu te révèles à nous. » Seigneur, donne-nous la volonté de nous lever. Donne-nous la volonté. Dans le message, ta servante pouvait dire « Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. » Seigneur, nous ne voulons pas manger le pain de la paresse. Seigneur, nous voulons nous lever, Seigneur, pour mèner nos activités. Mais nous avons besoin de ta volonté. Mets en nous ta volonté. Toi qui crée en nous le vouloir, Seigneur, mets en nous la volonté. Donne-nous la détermination. Donne-nous la force qu'il faut pour nous lever, pour commencer. Plusieurs parmi nous avaient des idées, mais qui n'ont pas encore vu le jour. Plusieurs parmi nous avaient des entreprises qui n'ont pas encore vu le jour. Oh Dieu, révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Et mets en nous la volonté. Afin que celles qui n'avaient pas commencé, Seigneur, se lèvent. Celles qui avaient déposé un projet dans les tiroirs, Seigneur, se lèvent. Reprennent le projet et reprennent son bâton de pèlerin. Mets en nous, Seigneur, cette volonté de prendre la décision, Seigneur, d'être ces femmes-là qui seront vertueuses, d'être ces femmes qui seront des sources de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que tu nous entends et que tu nous exaustes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons encore prier. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la diligence. Dans l'enseignement, le pasteur Liliane a dit, il ne s'agit pas seulement d'avoir une vision, il faut la mettre à exécution. Mais il ne faut pas la mettre à exécution n'importe comment. Il faut être une femme diligente. Alléluia. La Bible dit, quand un homme est habile dans son ouvrage, il ne se trouve pas auprès des gens obscurs, mais il se trouve auprès des rois. Alléluia. Dis, Dieu m'a donné un talent extraordinaire. Je vais manifester ce talent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on va prier en battant des mains. On va dire, Seigneur, donne-moi d'être cette femme diligente, cette femme excellente, cette femme qui fait les choses, non pas pour les hommes, mais pour toi. Prions en battant des mains là où nous nous trouvons et demandons au Seigneur de faire de nous ces femmes diligentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quand nous regardons ta création, nous voyons combien de fois tu étais excellent, Seigneur. Lorsque tu as créé les fleurs, lorsque tu as créé l'homme, Seigneur, tu es un Dieu excellent. Et si nous sommes tes filles, nous voulons être à ton image, des femmes excellentes, des femmes diligentes, des femmes qui vont jusqu'au bout de leurs engagements, des femmes qui se lèvent pour mener à bien, Seigneur, la mission que tu leur donnes. Ô Père, nous crions à toi que cela soit notre partage, que cela soit notre partage, Seigneur. Nous refusons de manger le pain de paresse, mais nous voulons être des femmes diligentes, des femmes qui se lèvent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Amen. Et pour être des femmes diligentes, il y a des choses qui nous empêchent de le devenir. Nous allons prier dans un premier temps afin que le Seigneur nous donne de travailler. Alléluia. Est-ce que tu peux dire le travail? Alléluia. Nous voulons travailler sur nous-mêmes pour améliorer les capacités que Dieu a mises en nous. La Bible dit qu'un roi est venu, il a donné un talent à celui-là, dix talents à celui-là, cinq talents. Il y a un qui est allé l'enterrer. Mais nous, ce ne sera pas notre partage. Ce ne sera pas ton partage parce que tu es une femme extraordinaire. C'est pour quoi on va prier ensemble. On va dire, Seigneur, si tu m'as donné une capacité de un talent, Seigneur, je veux la multiplier. Parce qu'il a dit, soyez féconds, multipliez. Alors nous allons prier ensemble encore en battant des mains pour que Dieu multiplie les capacités qu'il a mises en nous, qu'il multiplie les dons qu'il nous a donnés. Ensemble, élevons la voix et crions au Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous élevons la voix vers toi. Toi qui as mis en nous ces choses. Père, à qui d'autres pouvons-nous aller si ce n'est à toi ? C'est pourquoi nous voulons crier à toi encore ce soir, Seigneur. Seigneur, donne-nous de multiplier les capacités que tu nous as données. Donne-nous de développer les talents que tu as mis en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'aide dans les endroits où nous sommes. Nous élevons la voix vers toi. C'est là qui tu as donné un talent. Que ce talent soit multiplié. C'est là qui tu as donné cinq capacités. Que ces capacités soient multipliées. C'est là qui tu as donné dix capacités. Seigneur, multiplie, Seigneur. Nous voulons élargir l'espace de notre tente. Nous ne voulons pas rester coincés dans un seul endroit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous déployer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous déclarons que nos capacités sont multipliées. Et parce que nous croyons que tu nous exhaustes, nous t'acclamons ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons aussi travailler pour être diligentes. Il y a des traits de caractère que nous devons abandonner. Alléluia. Donc, nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide aussi à travailler certaines choses qui nous empêchent de manifester la diligence. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier pour être des femmes patientes. Nous allons prier pour être des femmes patientes qui ne se mettent pas en colère. Alléluia. Des femmes qui manifestent le fruit de l'esprit, la bénignité. Parce que si tu es un salon de coiffure, que tu dois te mettre tout le temps en colère, tant que ton activité ne sera pas bénie. Alors, nous allons nous lever ensemble contre tout obstacle qui nous empêche de mener la mission que le Seigneur nous a donnée avec diligence. Le travail de nos mains doit être béni. C'est pourquoi ensemble, on va y lever la voie. Et s'il y a un trait de caractère que le Saint-Esprit te révèle à l'instant où nous sommes en train de prier, prie davantage pour ce trait de caractère. Et dis, Seigneur, je me sépare de ces choses excellentes, une femme qui se lève pour sa maison, une femme qui produit des fruits. Et lève-vous ensemble la voie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous crions à toi encore ce soir. Toi qui connais nos vies, Seigneur, tu nous connais. Ce soir, pendant que nous sommes à tes pieds, Seigneur, mets le doigt sur les choses qui nous empêchent d'avancer. A plusieurs parmi nous, tu as donné des entreprises. Mais Seigneur, la colère, la paresse, Seigneur, oh Dieu, le manque de bonté, l'égoïsme nous a empêchés de pouvoir multiplier le fruit que tu nous avais donné. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi, Jésus, pour que tu nous sépares de ces choses. C'est pourquoi nous nous séparons de tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu. Nous nous séparons, Seigneur, du manque de persévérance. Nous nous séparons, Seigneur, du découragement, des éternels recommencements. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous entreprenons une chose et cette chose réussit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que les barrières tombent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous creuons que les obstacles sont tombés dans le nom de Jésus. Nous creuons que nous entrons en possession de notre héritage dans le nom de Jésus. Nous creuons que ce que le Seigneur a mis en nous sera déployé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Amen Et nous voulons prier pour plusieurs catégories de femmes qui se trouvent au milieu de nous Nous voulons prier pour toutes les femmes qui en ce moment sont en quête d'emploi Alléluia La Bible dit que tout appartient à notre Dieu sur la terre Les entreprises lui appartiennent Le Seigneur est celui qui ouvre la porte et nul ne peut la fermer C'est pourquoi ensemble nous allons élever la voix Et si tu traverses cette situation, tu vas élever la voix pour dire Seigneur, j'ai confiance en toi Je sais que tu ouvriras une porte Élevons ensemble la voix Et même si tu n'es pas concerné, prie pour ta soeur Prie pour une personne que tu connais Prie même pour ton enfant qui a fini ses études mais qui cherche encore du travail Prions pour nos époux qui sont en quête d'emploi Ensemble, élevons la voix vers le Seigneur Et prions avec ferveur dans le nom de Jésus Oh Dieu, nous élevons encore la voix vers toi Seigneur, 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 Seigneur Tu as dit, Seigneur, que nous ne devons pas manger le pain de paresse Tu as dit que celui qui ne travaille pas, Seigneur, ne prétend même pas vouloir manger Parce que Seigneur, tu nous donnes le travail Tu ne nous donnes pas seulement pour nous Mais tu nous donnes pour être aussi des sources de bénédiction C'est pourquoi, Seigneur, souviens-toi Des soeurs parmi nous De toutes ces femmes qui sont en quête d'emploi Oh Dieu, étends ta main de grâce Là où des CV avaient été mis en dessous des piles Nous prions dans le nom de Jésus Qu'ils refassent surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth Ce qui empêchait une soeur D'entrer dans la bénédiction du travail Nous déclarons, Père, que cela est brisé ce soir Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu ouvres la porte du travail Tu ouvres la porte des entreprises, Seigneur Parce que nous avons décidé d'être des femmes excellentes Parce que nous avons décidé d'être des femmes, Seigneur Qui marchent selon toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous déclarons que tu ouvres la porte Souviens-toi, Seigneur, de nos époux Des époux de plusieurs parmi nous Qui sont encore en quête d'emploi Seigneur, nos yeux sont sur toi Seigneur, nous nous attendons à toi Étant ta main, Seigneur Plusieurs parmi nos enfants ont fini leurs études Et sont encore en quête d'emploi En cette situation, plusieurs craignent Qu'après la crise, il n'y ait pas d'emploi Mais nous savons que toi, tu es le Dieu qui appelle à l'existence Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient C'est pourquoi nous croyons, Seigneur Que pour plusieurs parmi nous Tu ouvres la porte du travail Tu ouvres la porte du travail Tu ouvres la porte du travail Quel que soit le nombre d'années que tu as passé à ne pas travailler Ce soir, le Seigneur ouvre la porte du travail Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Si tu crois que le Seigneur t'a exaucé Tu peux simplement lever les mains et bénir le Seigneur Bénir le Seigneur parce qu'il nous a exaucé Amen Nous voulons aussi prier pour une catégorie de personnes au milieu de nous C'est des femmes qui sont endettées Qui croulent sous le poids de l'endettement Nous sommes en train de parler de bénédiction financière Et le Seigneur t'a déjà béni Plusieurs sont en train de réfléchir Pour chercher une solution Mais Jésus est la solution Et ce soir, nous voulons crier A celui qui a tout fait par sa simple parole Nous voulons implorer la miséricorde du Seigneur Quelles que soient les circonstances qui t'ont conduit dans cet endettement Après cette prière Le Seigneur va se manifester Allons ensemble, élévons la voie Et prions pour toutes nos sœurs Tous nos frères qui sont endettées Qui croulent sous le poids de ces dettes Élévons la voie Et demandons la grâce de Dieu Sa miséricorde encore ce soir Ô Père de miséricorde Toi qui es lent à la colère Riche en bonté Seigneur Nous élévons la voie vers toi ce soir Pour chacune d'entre nous, Papa Toutes les sœurs qui traversent des moments difficiles Qui sont encore endettées Qui croulent sous le poids de l'endettement Père nous voulons crier à toi Afin que tu ouvres une porte Seigneur Tu es le Dieu qui fait grâce Tu es le Dieu qui fait miséricorde Seigneur tu connais les situations Qu'on conduit chacune d'entre nous à entrer dans ces choses Mais Père Toi tu fais miséricorde Seigneur Tu dis que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance Ô Père C'est pourquoi nous nous attendons à toi Nous nous attendons à toi Nous nous attendons à toi Dans le nom de Jésus Père Ô Dieu Merci parce que tu remets la dette de quelqu'un Merci parce que tu fais un miracle dans la vie de quelqu'un qui était endetté Merci parce que tu te souviens d'une famille qui était inquiète Parce que Seigneur Le créancier voulait venir récupérer des choses Comme cette femme dans la Bible Mais nous déclarons au nom de Jésus Que ta main puissante se lève Que ta main puissante se lève Et que tu agisses en notre faveur Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Nous nous attendons à toi Seigneur Nous nous attendons à toi Seigneur Au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Nous voulons prier pour plusieurs femmes parmi nous Qui ont une entreprise Et cette entreprise là avec la situation ne peut pas fonctionner Nous voulons ensemble prier Peut-être même que tu as une entreprise Mais qui tourne lentement en cette période Parce que justement il manque de clients Nous allons prier pour que la main de Dieu Puisse agir pour nos entreprises Si tu es une femme entrepreneur La main du Seigneur qu'elle agisse Élévons ensemble la voix Et demandons la grâce de Dieu Afin que nos entreprises soient bénies Afin que la main du Seigneur puisse faire fleurir Tout ce que nous allons entreprendre Élévons ensemble la voix Et prions pour toutes celles qui ont des activités Au nom de Jésus Christ de Nazareth Ah Seigneur Seigneur nous crions encore à toi ce soir Nous nous souvenons Seigneur de toutes celles parmi nous Qui sont coincées à la maison Qui ne peuvent même pas développer leur activité Parce qu'elles gagnaient Seigneur De leur revenu au jour le jour Mais Seigneur dans cette situation difficile Que les nations traversent Nous croyons éternel Que toi tu étends ta main sur tes enfants Tu étends ta main sur tes enfants Seigneur Oh Dieu Nous croyons que notre sort ne dépend pas de la terre Mais notre sort Seigneur dépend de toi Tu as dit que nous sommes déjà bénis Nous sommes fécondes Nous multiplions Nous assujettissons Nous remplissons Nous dominons C'est pourquoi toute femme qui passe par ces moments difficiles Toute femme qui a une entreprise Qui passe par des difficultés Seigneur nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Que ta main puissante agisse maintenant Que ta main puissante agisse maintenant Père éclaire notre esprit Montre-nous les voies à suivre Plusieurs avec des activités particulières Mais dans le nom de Jésus Tu te révèles à nous Tu te révèles à nous Seigneur Pour un redéploiement pour certaines Tu te révèles à nous Seigneur Pour une nouvelle orientation pour d'autres Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Et nous voulons prier pour ce sujet Avant de clôturer Nous voulons prier pour les déblocages financiers Plusieurs avaient déposé des dossiers S'attendaient à un financement Pour entreprendre des projets Mais avec la situation Plusieurs ont peur Plusieurs ne savent plus Si cela sera accordé ou pas Nous allons prier ensemble Afin que le Dieu de grâce Le Dieu qui a créé le ciel et la terre Qui fait du ciel son trône et de la terre Son marche-pied Que ce Dieu-là s'élève en notre faveur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alors ensemble Élevons la voie vers le Seigneur Au nom de Jésus Père Nous élevons la voie vers toi encore Plusieurs parmi nous cherchent des financements Pour entreprendre Plusieurs parmi nous Seigneur On déposé des dossiers Mais sont inquiètes On peur Parce qu'elles ne savent pas Quel sera le dénuement Mais nous croyons Seigneur Jésus Que tu es le Dieu Papa qui agit C'est pourquoi nous crions à toi ce soir Pendant que nous élevons la voie vers toi De tous les endroits où nous sommes Seigneur Tu nous entends Et la Bible dit Quand tu nous entends Seigneur Quand nous demandons quelque chose En ta volonté Seigneur Tu nous écoutes Et la chose que nous avons demandé Père Nous croyons que nous sommes exaucés Père Nous croyons que nous l'avons déjà Car tu nous as demandé De nous lever Seigneur Pour être des femmes Qui produisent du fruit Du fruit Seigneur Dans le domaine financier Au nom de Jésus Merci parce que les financements Sont débloqués Merci parce que des règlements Qui étaient bloqués Dans des endroits Sont débloqués Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Plusieurs qui étaient des fournisseurs Débloqués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Débloqués dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Est-ce qu'une femme extraordinaire Peut acclamer le Seigneur ? Et avant de finir ce temps de prière Nous voulons simplement proclamer Nous allons nous tenir debout De partout Nous sommes en train de participer A ce moment de prière Nous allons nous tenir debout Et nous allons proclamer ensemble Cette parole Que le pasteur Lilia nous a donnée Dans Genèse 1, verset 28 Alors on va répéter ensemble Seigneur je suis une femme féconde Je multiplie Je remplis J'assujettis Et je domine Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu peux acclamer le Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Je vois des grandes victoires Je vois des délivrances Je vois la main de Dieu en action Parce que tu viens de prier La prière C'est vraiment le moyen Que Dieu nous donne Pour décompter nos situations Et si le Seigneur agit Ou je dirais Quand le Seigneur agira N'hésite pas A envoyer un témoignage Alléluia N'hésite pas A envoyer un témoignage Au numéro qui s'affiche Ou à la boîte mail Qui s'affiche là Sur l'écran Envoie un témoignage De la fidélité de Dieu Dieu se lève Pour les familles Il se lève Pour les femmes Que nous sommes Il se lève Pour nos parents Que nous avons porté Dans la prière Que toute la gloire Soit au Seigneur Nous voulons vraiment Lui dire merci Merci Seigneur D'avoir entendu Nos prières Merci pour les Exhaustements Que nous allons voir Être manifestés Dans les jours Qui viennent Merci notre Dieu Nous avons vraiment Été bénis De passer Ce moment De léamant En prière Restons à l'écoute Il y a de très 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 Bonnes nouvelles Nous croyons Que bientôt Nous aurons l'occasion De nous retrouver Encore en présentiel En salle Pour des moments De prière Ensemble Mais même si ce n'est Pas le cas Dieu a permis Que la technologie Nous donne maintenant L'opportunité De nous retrouver Nous allons donc Organiser Ensemble Avec toutes les femmes Qui le désirent Des moments de prière Sur Zoom Voilà Zoom c'est vraiment L'application du moment C'est la solution De Dieu A ce temps De confinement A ce temps De paralysie Le Seigneur Prépare toujours Une solution Avant des événements Donc zoomez là Nous restons à l'écoute Peut-être que Le vendredi prochain Au lieu De nous retrouver Comme ça Là En distance Et tout On va certainement Avoir un temps De rencontre Virtuelle Nous allons nous retrouver Dans une salle De prière virtuelle Et prier Ensemble Restez seulement A l'écoute Sur vos whatsapp Sur vos pages facebook En tout cas La nouvelle Vous sera donnée Que Dieu Nous bénisse Abondamment A vendredi prochain Avec Léamon En prière En prière Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage